bonjour à tous et bienvenue sur so fresh and diet la chaîne qui vous donne la pêche alors aujourd'hui on aborde dans cette vidéo le sujet de la fatigue et de la perte de poids et oui la fatigue est un obstacle dans votre démarche d'amincissement donc il est très important de lutter contre la fatigue ou si on le dit positivement de toujours faire en sorte d'être en forme je suis solenne béniméli diététicienne nutritionniste spécialiste de votre amincissement durable et sans régime et je vous offre tous mes outils dans mon accompagnement on va aborder tous les sujets je vais vraiment vous prendre soin dans votre globalité pour vous permettre justement de toujours avoir la solution à une problématique afin de continuer votre amincissement afin de l'optimiser d'atteindre vos résultats et du coup bien sûr de stabiliser votre poids durablement en effet votre perte de poids ne doit pas dépendre ni de votre fatigue ni de votre manque d'énergie voilà sur de plein d'autres choses évidemment mais aujourd'hui on parle de ça dans cette vidéo alors je suis aussi formé à la micro nutrition et c'est vraiment un outil que je trouve aujourd'hui je dirais même indispensable dans l'accompagnement de votre démarche de changement d'hygiène alimentaire d'hygiène de vie c'est vraiment intéressant d'utiliser les micro nutriments au service de votre amincissement la micro nutrition qu'est ce que c'est c'est tout simplement l'utilisation des micro nutriments en complément alimentaire donc des choses naturelles pour venir réguler dans l'organisme des carences des troubles etc donc les micro nutriments c'est quoi et bien ce sont les minéraux magnésium calcium potassium etc ce sont les vitamines vitamines c vitamines e vitamines du groupe b etc et c'est aussi les oligo-éléments zinc sélénium et c'est aussi pardon la phytothérapie donc utiliser les principes actifs des plantes pour mettre leurs propriétés sous forme de compléments alimentaires alors aujourd'hui pourquoi est ce qu'il est important d'être en bonne forme d'avoir une bonne énergie dans votre démarche d'amincissement et bien tout simplement parce que quand on est fatigué déjà on n'a pas envie de cuisiner on se retrouve démotivé quand orange le soir pour se mettre à préparer un bon repas équilibré on va se retrouver démotivé aussi quand on va aller faire des courses démotivé d'aller faire les courses aussi d'ailleurs du coup vous vous retrouverez plus souvent à bas à téléphoner pour vous faire livrer de la nourriture bon bien souvent on se fait livrer des pizzas ou autre type de junk food donc ou alors on va se retrouver au restaurant fast food parce qu'on n'a pas forcément le temps le soir d'être sur une sortie restaurant donc on va se retrouver au fast food donc voilà on va sur de la facilité et deuxième chose quand on est en manque d'énergie votre corps bien sûr va vous réclamer cette énergie donc lui il va vous réclamer de l'énergie dans l'alimentation sauf que nous on va traduire cette demande d'énergie par une envie de sucre une envie de malbouffe en fait comme on va sur la facilité on va avoir envie d'aliments denses en termes de calories d'aliments pratiques qui ne demandent pas beaucoup de temps de cuisine donc souvent là on se retrouve avec des aliments qu'on va classer dans la malbouffe et si on va faire les courses et qu'on est dans cette mouvance dans ce mood et bien on va se retrouver à acheter plein de cochonneries qu'on pour pouvoir optimiser votre amincissement continuer de mincir même durant les périodes de fatigue donc là dans cette vidéo nous allons voir quels sont les aliments qui vont vous apporter des vitamines quelles sont les astuces et les conseils pour justement ne pas tomber dans ces travers de junk food de fast food et de cochonneries lors des achats et aussi je vais vous livrer la cure de micronutrition qui est top alors on commence par les aliments riches en vitamines alors j'en profite d'ailleurs aussi pour vous dire que quand vous êtes fatigué vous n'avez pas le temps de cuisiner le soir je vous ai fait des vidéos avec des recettes en trois minutes top chrono il y en a une sur la saison été il y en a une sur la saison automne hiver donc hop je vous mets les liens ici en haut de votre écran qui vont s'afficher les uns après les autres donc ça c'est vrai que c'est aussi un très bon outil une très bonne astuce c'est d'utiliser des recettes faciles et hyper rapide avec des outils secours comme des boîtes de conserve des petits sachets de salade déjà lavé des petits sachets de crudités type petite carotte petit radis déjà prêt à consommer mais c'est important aussi d'aller chercher des vitamines dans les aliments donc ces trois recettes enfin été et automne hiver et toutes les recettes que vous pouvez décliner avec ce même principe sont bien pour dépanner mais sur du long terme c'est intéressant quand même d'avoir des aliments frais pour avoir une source de vitamine et la vitamine qui est vraiment la vitamine anti fatigue c'est la vitamine c la vitamine c se trouve dans les fruits et les légumes et c'est une vitamine qui est très 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 fragile donc plus les légumes est frais et cru plus il est riche en vitamine c et notre notre source de vitamine c sûr je dirais ça va être les agrumes parce que les agrumes avec leur peau très épaisse protège la vitamine c des agressions extérieures et en plus ils sont très très riches en vitamine c du coup très important dans votre alimentation quand vous êtes en période de fatigue d'avoir des crudités sous forme de fruits sous forme de légumes et d'avoir au moins un agrume par jour un agrume par jour donc une portion d'agrume par jour ça peut être une orange ça peut être un demi pamplemousse ça peut être deux kiwis ça peut être deux clémentines et le citron utilisez le citron c'est une mine d'or de vitamine c et en plus il est totalement sans sucre donc pressez vous des citrons dans de l'eau emmenez vous des bouteilles d'eau citronnée mettez du citron dans vos dans vos vinaigrettes dans vos salades sur vos poissons voilà faites vous plaisir avec le citron pour faire le plein de vitamine c alors les conseils maintenant on va dire dans la pratique pour éviter de tomber dans la junk food dans le fast food dans les courses donc déjà c'est de préparer vos menus quand on est fatigué je vous l'ai dit tout à l'heure on va ressentir un besoin de sucre et on peut l'associer à une envie de se faire plaisir donc préparez vous à l'avance une semaine de menu plaisir en associant bien sûr le côté pratique et rapide parce que ne l'oublions pas vous êtes fatigué et surtout une liste de courses bien cadré avec tout ce qu'il vous faut pour réaliser cette semaine de menu voilà comme ça au moins vous savez que vous avez vos outils repères qui vous permettent de bien cadrer votre alimentation sur la semaine et vous n'allez pas vous laisser déborder par vos envies lorsque vous serez dans les magasins alors la cure de micronutrition idéale c'est tout d'abord une cure de vitamines et je vous conseille de faire une cure d'un complexe vitamine x c'est à dire de ne pas faire une cure que de vitamine c les vitamines elles interagissent ensemble elles agissent en synergie et donc on a besoin de toutes les vitamines pour être en forme donc vraiment un complexe avec de la vitamine c bien évidemment toutes les vitamines du groupe b aussi et des vitamines antioxydantes comme la vitamine e la vitamine d c'est une vitamine à part car c'est une vitamine qui a la capacité d'être stockée dans l'organisme donc toujours important quand arrive cette saison voilà de faire un bilan sanguin en général les médecins vous prescrivent en vitamine d pour savoir si vous avez besoin de faire une cure ou pas de vitamine d et la clé de la réussite pour que votre cure de vitamine soit efficace en même temps c'est nécessaire de faire une cure de probiotiques qu'est ce que les probiotiques les probiotiques ce sont des bonnes bactéries que l'on met sous forme de gélules donc de compléments alimentaires ou même de poudre et l'on va venir ensemencer votre intestin avec des bonnes bactéries pour aller rééquilibrer et renforcer la flore intestinale rééquilibrer la flore intestinale c'est à dire que dans notre intestin nous avons des bonnes et des mauvaises bactéries une flore intestinale équilibrer c'est quand le nombre de bonnes bactéries est supérieur au nombre de mauvaises bactéries ces bonnes bactéries elles ont un rôle principal c'est un rôle de tri elles elles en fait elles vont venir permettre l'absorption des bons nutriments dans l'organisme et l'élimination des mauvais des mauvaises choses donc des déchets donc très important parce qu'en fait ça va venir optimiser l'absorption de la cure de vitamines que vous êtes en train de faire et en parallèle évidemment la cure d'absorber pardon de favoriser pardon l'absorption aussi des vitamines et des minéraux de votre alimentation donc pour tout de suite optimiser en fait l'efficacité de votre alimentation et de votre cure de vitamines pour tout de suite bien retrouver de l'énergie et rapidement alors quand je dis aussi que ça renforce la flore intestinale votre flore intestinale c'est aussi votre barrière immunitaire et une des premières barrières immunitaires parce que comme ça fait un tri entre ce qui rentre et ce qui ne rentre pas dans le corps et bien ça fait la même chose avec les bactéries et les virus du coup les bonnes bactéries elles ont la capacité d'attaquer tout ce qui est néfaste pour le corps donc les mauvaises bactéries également les virus donc quand on va faire une cure de probiotiques on va venir augmenter le nombre de bonnes bactéries donc c'est comme si en fait on augmentait votre armée le nombre de petits soldats dans l'intestin qui vont vous protéger et ça vous permettra de lutter contre les maladies de l'hiver contre bas quand c'est l'été tout ce qui est un petit peu allergie pollen etc ça va diminuer vos symptômes et du coup forcément ça vous permettra d'être en meilleure forme alors moi je travaille avec un laboratoire qui s'appelle oligo santé c'est un très bon laboratoire ça fait maintenant des années que je travaille avec eux et ils ont une cure qui est top et qui fonctionne très bien la cure de vitamine c'est le total z plus et la cure de probiotiques c'est le prolactique force 15 donc deux gélules de total z plus le matin avec deux gélules de prolactique force 15 sur une durée d'un mois minimum c'est au top pour retrouver l'énergie et rapidement dans la description de la vidéo je vous mettrai le lien du site internet avec mon code prescripteur ce qui vous permettra de faire la commande de votre cure j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir appliquer tous mes conseils pour être en forme cet hiver être en forme tout au long de l'année et ne pas laisser des obstacles venir s'installer dans votre quotidien dans votre objectif d'amincissement voilà le but du jeu c'est de m'incir en étant en forme de m'incir avec plaisir retrouvez moi sur mon site internet www.solen-benimedi.com pour en découvrir davantage sur ma méthode d'accompagnement abonnez-vous à ma chaîne youtube so fresh and diet pour me découvrir davantage et découvrir tous mes autres conseils cuisine santé et minceur et en attendant je vous dis à très bientôt et surtout régalez vous bien